Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 13 décembre 2020, 14h35 du Québec, j'espère que vous allez bien, en ces temps vraiment, vraiment particuliers. On est en train de vivre une époque, un moment, un moment qui va durer un bon moment, historique, on vit ça ensemble. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça, mais beaucoup d'entre vous, je le sais, êtes conscients de l'importance de ce qu'on vit en ce moment, à tous les niveaux, économiques, financiers, climatiques, environnementales, sociales, wow, tout ce qui attend l'humanité, c'est fascinant, épeurant, c'est un défi incroyable, ça va être beaucoup de perturbations, beaucoup de chocs. On va avoir le temps d'en parler amplement, ça fait longtemps que je vous préviens, préparez-vous, on a rentré le pied, finalement, dans le chapitre biblique de notre existence, et on va vivre ça ensemble. Maintenant, on va prendre une petite pause, essentielle, dans une fin d'année, une fin d'année ne serait pas une fin d'année si on n'allait pas jeter un petit coup d'œil aux prédictions de Nostradamus. Toujours amusant, et j'ai remarqué cette année qu'il y a plus de rationalité, parce qu'on peut peut-être se le voir entre nous, ça a plus ou moins de crédibilité, on ne sait jamais d'où ça vient, on n'a pas le livre des quatrins, ni vous, ni moi, on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi. Souvent, ça a été le cas dans les années passées et lointaines, où quand on nous parlait des prédictions de Nostradamus, c'était plutôt du n'importe quoi, mais cette année, on s'est raffiné chez les gens qui osent prétendre être allés fouiller là-dedans, et il y a beaucoup de rationalité, il y a beaucoup de choses, vous allez le remarquer, qui sont contemporaines. Est-ce que c'est vraiment, c'est vous qui pouvez conclure à ça, moi, je n'impose à personne, moi, je vous prépare, tout ce que je vous propose, c'est toujours sujette à vos recherches. Ça, c'est important de comprendre ça. Tu ne peux jamais prendre la parole de quelqu'un pour du cash, fais tes recherches. Moi, j'ai fait mes recherches, je vous amène des trucs, puis à chaque fois aussi, en plus, je vous dis, il n'y a rien de gris, il n'y a tout de gris, il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir, il faut que tu fasses plus de recherches, puis tu n'arriveras peut-être même jamais à conclure de quelque chose. Donc, on est face à ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais ça ne nous empêche pas d'aller plonger, puis jeter un coup d'œil à ça, parce que c'est amusant, puis c'est une tradition, il n'y aurait pas une fin d'année. normale, sans jeter un petit coup d'œil. J'ai trouvé deux sites, on va aller les voir ensemble. C'est vraiment amusant, fascinant, mais vous allez voir, surprenant. Nostradamus, selon le yearlyhoroscope.org. Bon, Nostradamus est né à Saint-Rémy-Provence, sud de la France, le 14 décembre 1503, et il était un célèbre médecin français, cabaliste et pharmacien mieux connu pour son livre « Les prophéties », sa première édition publiée en 1555. Ouh, les trois cinq. Les prophéties de Nostradamus sont exprimées en versets, appelés des quatrins. Beaucoup de ses prédictions, telles que la montée au pouvoir d'Adolf Hitler et la Seconde Guerre mondiale se sont révélées exactes. Ça, c'est ce qu'on affirme. Moi, je ne le sais pas. Je ne suis vraiment pas, je suis vraiment un amateur, un novice là-dedans, mais c'est ce qu'on nous prétend ici. Nostradamus avait écrit 6338 prophéties, dont beaucoup se sont accomplies. Ces prophéties couvrent une période atteignant l'année, imaginez-vous, 3797. Le secret de ces prédictions n'est pas connu. Les quatrins de Nostradamus continuent de fasciner le monde, bien qu'ils aient été écrits il y a près de cinq siècles. Plus de 70 % de ces prophéties se sont accomplies jusqu'à présent, et certaines des prédictions les plus terribles, et bien oui, vous l'aurez trouvées, concernent l'année 2021. Et voici quelques-unes des prévisions de Nostradamus pour 2021. Apocalypse de zombies, on parle beaucoup, beaucoup de zombies depuis quelques années. Il y a eu plusieurs séries à Netflix, entre autres, qui ont fait du succès. On a vu aussi beaucoup d'animaux sortir des forêts de la nature avec un comportement qu'on a qualifié de zombie. On a vu ça aux États-Unis, on l'a vu au Canada aussi, peut-être en Europe également. Alors, on aurait l'apocalypse de zombies. Un scientifique russe créera une arme biologique et produira un virus qui peut transformer l'humanité en zombie et nous serons tous atteints ou éteints dans un proche avenir. On a vu beaucoup de films aussi là-dessus de virus qui ont été créés ou d'armes biologiques qui transformaient les humains. Mais ce qui n'est pas étonnant ici, c'est qu'on parle des Russes. Les Russes étant vraiment une entité plutôt démoniaque entre vous et moi. Peu de jeunes à moitié morts pour commencer. Morts par dépit, il fera briller les autres. Et dans un lieu exalté, de grands maux se produisent. Des concepts tristes viendront nuire à chacun. « Dignes temporelles, la messe réussie, pères et mères morts de douleurs infinies, femmes en deuil, la peste monstre, le grand n'est plus, tout le monde à la fin. » Donc, ça c'est le quatrain. Ça veut dire ce que ça veut dire. On n'est pas là pour analyser et juger, on est là pour s'amuser. Parce que c'est une tradition. Puis deux, une famine aux proportions bibliques, bien ça, on en parle de plus en plus dans le contexte des changements climatiques, dans le contexte de la pandémie, dans le contexte des invasions de criquets qu'on a vus partout, dont on a parlé ici beaucoup. Et l'ONU nous a prévenus. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup, beaucoup de rationalité. Il y a même dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, Richard Latendresse, qui est le correspondant du Journal de Montréal et de TVA à Washington, qui a écrit un petit papier qui m'a été partagé par Réjeanne, que je salue et remercie, une bonne compatriote québécoise. SOS aux États-Unis. Et là, naturellement, on parle de la pandémie, de ce qui se passe, l'élection, les patatis et patatas, la crise qui persiste, le chômage, la misère. Mais, voyez-vous, 2021, 2021, ce sera la cata. Les chômeurs américains, c'est une chose. Les affamés du reste de la planète, c'est une autre chose. 2021 nous réserve une catastrophe, selon David Basley, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial de l'ONU. La famine frappe à la porte des dizaines de pays, alors que 235 millions de personnes, un record, auront besoin, l'an prochain, d'aide humanitaire et de protection. Imaginez-vous, ça vient quand même. Wow! Deuxième prédiction. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de rationalité, je ne sais pas si on s'est adapté, puis on a arrondi, puis arrangé les prédictions en conséquence, mais la pandémie de coronavirus à partir de 2020 représente le début d'une série d'événements défavorables qui affecteront la population mondiale. La famine, ce qui se cache, est une famine à laquelle le monde n'avait jamais été confronté auparavant. C'est ce qu'on vient de voir dans le petit article de Richard La Tendresse. Une catastrophe, voyez-vous? Cata! Une cata! Puis qu'est-ce qu'il nous disait, notre chum? 2021, ce sera la cata! Catastrophe! Ça, c'est un site, je pense, américain, donc, voyez-vous, une catastrophe aux proportions énormes nous ramènera dans l'histoire et une grande partie de la population mondiale pourra surmonter cette malédiction. Après de grands ennuis pour l'humanité, un plus grand est préparé. « The Great Mover » renouvelle les âges. Pluie, sang, lait, famine, acier, épaisse. Est-ce que le feu du ciel est vu? Une longue étincelle qui court. Une longue étincelle qui court. On pourrait parancer aussi à toutes ces météorites, entre autres, à toute cette activité solaire qui commence à inquiéter aussi le feu du ciel. À partir de 2020, après 248 ans, Saturne en Capricorne a uni ses forces à Pluton, qui est également en Capricorne, dans la conjonction remarquable qui changera le destin du monde, de rien de moins. Saturne en Capricorne est responsable des hiérarchistes sociales, des hiérarchies sociales, pardon, du pouvoir étatique, de l'autorité, des fonctions et du statut. Et c'est ce que la conjonction avec Pluton, la planète de la mort, de la destruction et de la reconstruction, a déclenché. Wow! Incroyable! Bon, je passe sur le troisième parce que c'est un petit peu peut-être du n'importe quoi. Vous irez lire vous-même, vous aurez ça dans la boîte de description. Quatre tempêtes solaires, encore là, voyez-vous, 2021 sera une année assez importante en termes d'événements mondiaux majeurs. De grandes tempêtes solaires auront lieu, ce qui pourrait causer des dommages importants à la Terre. Déjà, on a vu cette semaine et la semaine dernière, des tempêtes solaires majeures avec des conséquences déjà sur le matériel électronique. On a même vu Hydro-BC de la Colombie-Britannique, Vancouver, la société Hydro-Québec de la base se préparer pour cette tempête solaire-là. Nostradamus aurait averti, nous verrons l'eau monter et la Terre tomber en dessous. Les effets néfastes des changements climatiques conduiront alors à de nombreuses guerres et conflits, car le monde se battra pour les ressources et des migrations massives suivront. Sans qu'une comète frappera la Terre ou se rapprochera de la Terre. D'ailleurs, on en a une qui nous attend. Laissez-moi essayer de trouver le lien. C'est juste pour vous démontrer à quel point cette année les prédictions donnent froid dans le dos. Et on a eu beaucoup, 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 beaucoup d'astéorites, météorites, qui ont été découverts à la dernière minute par la NASA et qui se sont avérés extrêmement proches de la Terre. Il y en a même qui sont tombés, des météorites, sur le coco des gens. Et là, on a l'astéorite 20-20XX3 qui survolera la Terre à 0,1 distance lunaire le 18 décembre. Donc, c'est extrêmement proche. Cet événement provoquera des tremblements de Terre et autres catastrophes naturelles que l'on peut conclure du quatrain dans le ciel. On voit du feu et une longue traînée d'étincelles. D'autres interprétations de ce quatrain affirment qu'il fait référence à un grand astéorite qui frappera la Terre une fois qu'il pénètre dans l'atmosphère terrestre. L'astéorite se réchauffe, apparaissant dans le ciel comme un grand feu. La NASA a annoncé qu'un énorme astéorite est susceptible de frapper la Terre dans les prochaines années. Je vous en avais parlé, je pense. Après que l'agence américaine ait mis en alerte ou ait mis des alertes quotidiennes, mais cette fois, c'est quelque chose de plus grave. Un astéorite appelé 2009-KF1 a des chances de frapper la Terre le 6 mai 2021. La NASA arrivant à cette conclusion à la suite d'analyses concernant sa trajectoire, la NASA affirme que cet astéorite a le pouvoir de frapper la Terre avec l'équivalent de 230 kilotonnes de force explosive TNT, ce qui signifie 15 fois plus que la bombe nucléaire déclenchée par les Américains au-dessus d'Hiroshima en 1945. 6, un tremblement de terre dévastateur détruira la Californie. On en parle souvent, mais on a vu cette année une vraiment intensification des tremblements de terre, surtout dans cette région-là, selon l'interprétation d'un quatrain écrit par Nostradamus, un séisme extrêmement puissant détruira la Californie en 2021. Nostradamus prédit qu'un grand tremblement de terre frappera le Nouveau Monde. Les terres occidentales et la Californie est l'endroit logique où cela pourrait se produire. Selon les astrologues, Mercure en Sagittaire, la date suivante lorsque les planètes Mars et Saturne seront dans cette position sur le ciel sera le 25 novembre 2021. Et le quatrain en question de Nostradamus, le parc en pente, grande calamité à travers les terres de l'Ouest et de la Lombardie, le feu dans le navire, la peste et la captivité, Mercure en Sagittaire, Saturne disparaissant. Wow! Les soldats américains auront des implants de puces cérébrales. Les soldats américains seront transformés en une sorte de cyborg ou de cyborg au moins au niveau du cerveau pour sauver la race humaine. Et chers amis, encore là pour vous démontrer quand même le sérieux de cette prédiction de Nostradamus ou qu'on allègue être de Nostradamus, je vous ai trouvé un petit article de Guardian qui remonte, chers amis, à cet article à plus de quatre ans. Donc, je pense qu'on est en 2016. L'armée américaine vise à créer des cyborgs en connectant des humains à des ordinateurs. Les chercheurs espèrent développer une interface neuronale implantable à large bandes passant pour ouvrir le canal entre le cerveau humain et l'électronique moderne. Le gouvernement américain recherche une technologie qui, espère-t-il, transformera les soldats en cyborg leur permettant de se connecter directement aux ordinateurs. La DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency de l'armée américaine a dévoilé un programme de recherche appelé Neural Engineering System Design qui vise à développer une interface neurale implantable connectant les humains directement aux ordinateurs. Quand même, voyez-vous, quand je vous disais que cette année, je ne sais pas ce qui se passe, mais ces prédictions-là sont vraiment, vraiment presque réalistes. les soldats américains seront transformés en une sorte de cyborg au moins au niveau du cerveau. Pour sauver la race humaine, cette puce doit nous fournir ou nous offrir l'intelligence numérique nécessaire pour progresser au-delà des limites de l'intelligence biologique. cela pourrait signifier que nous allons intégrer l'intelligence artificielle dans notre corps et notre cerveau. Voici le quatrain en question. Le nouvellement fait dirigera l'armée presque coupée par près de la banque aide de l'élite milanaise à l'effort, le duc privé de ses yeux à milan dans une cage de fer. En tout cas, je ne sais pas comment ils voient ça là-dedans, mais enfin, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas un expert, eux autres, ils ont l'air de s'y connaître dans la lecture de ce genre de textes-là. 8. Le pape François rapprochera les gens de l'Église indépendamment du nombre d'années pendant lesquelles le pape François restera le chef de l'Église catholique et on l'a vu cette année selon les fameuses prophéties étranges d'un saint irlandais selon laquelle le pape François sera le dernier pontif et qui peut-être qu'il démissionnerait en 2020, l'année n'est pas finie, ou 2021, mais que c'est le dernier pontif selon les fameuses prophéties de l'irlandais saint Malachi, l'évêque d'Armag du 12e siècle que j'en avais parlé un peu plus tôt la semaine dernière, je vous remettrai cet article-là aussi dans la boîte de description. Indépendamment du nombre d'années pendant lesquelles le pape François restera le chef de l'Église, il ne faut pas oublier qu'il prévoit peut-être se rendre en Irak la finie prochaine, on a prévu ça au niveau de ses déplacements, après des mois et des mois d'emprisonnement si vous voulez au Vatican, et bien un de ses premiers voyages serait en Irak, wow, je ne serais pas étonné qu'il démissionne avant, il laissera derrière lui un héritage gracieux et profondément impressionnant, l'Église deviendra un bateau de sauvetage pour de plus en plus de gens, on a vu aussi plusieurs décisions cette année du Saint-Père d'inclusion pour plusieurs ans, je pense les homosexuels et, bon, naturellement les lesbiennes et plein d'autres, vraiment, donc, ils rapprochent les gens de l'Église, on peut bien voir que c'est vrai. Nous devons prendre soin de tout le monde, en particulier des plus pauvres, des plus faibles, des moins importants, des affamés, des assoiffés, des étrangers, des nus, des malades et des détenus à déclarer le pape François, si les politiciens pouvaient l'entendre, son message, en conclusion, un prophète qui a proprement parlé celui qui voit les choses lointaines à travers une connaissance naturelle de toutes les créatures, c'est leur définition d'un prophète, c'est pas mal bien défini, et il peut arriver que le prophète apportant la lumière parfaite de la prophétie rende manifeste des choses à la fois humaines et divines, ça c'est Nostradamus dans une lettre à son fils César, les quatrins de Nostradamus comportent de nombreuses prédictions inquiétantes basées à la fois sur la connaissance de Nostradamus en tant qu'être humain et sur l'ère dangereuse qu'il a vécue, les huit prophéties de 2021 révèlent des fragments que ce que l'alchimiste a prédit pour notre monde, et on va aller voir les autres rapidement d'un autre site, Wise Overscope, prédictions choquantes de Nostradamus pour 2021, et au-delà, à partir de 2021, l'intelligence artificielle sera égale ou dépassera même l'intelligence humaine, on a vu cette année la quantité de développement à ce niveau-là, ce qui pourrait conduire à un scénario apocalyptique comme ceux que l'on voit dans les films, la lune en pleine nuit sur la haute montagne, le nouveau sage au cerveau solitaire, le voit par ses disciples invités à être immortels, les yeux vers le sud, les mains dans les seins, le corps dans le feu. Mécanisation, la plupart des prévisions indiquent que jusqu'en 2023, le marché du travail s'effondrera, encore là, beaucoup de réalisme, et les machines automatisées remplaceront les personnes dans le processus de travail car elles ne demandent pas de salaire plus élevé et n'ont pas besoin de pauses ou d'autres avantages. Une guerre entre deux pays alliés, deux pays alliés entreront dans un conflit militaire classique et ouvert, avec une flotte navale totalement engagée l'une contre l'autre. Malheureusement, ce ne sera que le début de ce conflit. Entre ces deux pays, apparemment Ami dégénérera en une guerre mondiale qui impliquera les pays les plus puissants du monde. Dans la cité de Dieu, il y aura un grand tonnerre, deux frères déchirés par le chaos pendant que la forteresse perdure, le grand chef succombera, la troisième guerre commencera lorsque la grande ville brûlera. L'effondrement économique de 2021, je pense que des centaines de hedge funds fermés feront faillite et le marché d'échange international devra fermer dans un court laps de temps, peut-être même pendant une semaine pour arrêter la panique de la vente d'actions qui enveloppera lentement les marchés boursiers. Nostradamus a également prédit la crise de 2008 et en 2021, les choses ne vont pas bien. Les marchés de change sont en chute libre et ont atteint des niveaux de panique. La fin de la crise est toujours hors de vue. Les États-Unis font face à une stagnation économique depuis plusieurs années et les fondamentaux économiques ne s'appliquent plus aujourd'hui. Le vol spatial sera accessible aux gens ordinaires. On voit que Virgin avait essayé ça, est en train de développer, mais c'est loin d'être accessible aux gens ordinaires. Ça coûte 200 000 $ le billet. Hier, on avait tenté un test avec la navette spatiale. Ça a mal tourné, mais on s'enligne. Il s'enligne pour l'an prochain, lui, Virgin. En 2021, il ouvrira une nouvelle ère de tourisme spatial. Les gens du commun voleront dans l'espace pour admirer des vues spectaculaires de la Terre. Donc, pour l'instant, oui, mais c'est loin d'être accessible. Vladimir Poutine, le troisième antéchrist, je ne serais pas étonné non plus. La relation fragile entre les dirigeants occidentaux et le responsable du Kremlin semble recréer. La propagande d'une nouvelle guerre froide des politiques frappantes appliquées par la Russie nous amène à nous demander si Vladimir Poutine est le nouvel antéchrist prédit par Nostradamus et d'autres prophètes. Pourquoi vous vantez-vous du mal, héros puissant? Pourquoi vous vantez-vous toute la journée? Vous qui êtes une honte aux yeux de Dieu, bien, il y a aussi Donald Trump qui s'est vanté pas mal aussi, hein? Vous qui pratiquez la tromperie, votre langage complote la destruction, c'est comme un rasoir aiguisé. Vous aimez le mal plutôt que le bien, le mensonge, plutôt que dire la vérité. Donc, on a ici une compétition entre Vladimir Poutine et Donald Trump, deux grands menteurs. Le niveau de la mer monte, il n'y a aucun doute, le climat change constamment de tous les scénarios apocalyptiques qui pourraient se réaliser. L'élévation du niveau de la mer est le plus dramatique actuellement. 50 % de la population mondiale vit dans les zones côtières. Une prévision d'un éventuel désastre peut être en vue en suivant l'exemple de Newton City en Alaska qui dans moins de 5 ans sera englouti par la montée des eaux. La petite communauté de 400 personnes ne sera pas la seule touchée. Les estimations actuelles suggèrent que Venise sera inhabitable d'ici 2100 et que Los Angeles et Amsterdam seront abandonnés 5 ans plus tard. La paix et l'abondance pendant longtemps. Le lieu lourant dans tout son royaume. La flore de l'île s'est désertée. Des corps morts par l'eau. On y apportera la terre et en attendant la chance d'être enterré là-bas. L'activité solaire on l'a vu tout à l'heure reste un sujet d'intérêt pour les experts et pas seulement pour les experts parce que le soleil atteindra en 2021 le pic d'un cycle de 11 ans connu sous le nom de maximum solaire. Différents théoriciens se sont précipités pour spéculer à ce sujet. C'est un fait que lorsqu'un maximum solaire se produit des explosions solaires beaucoup plus intenses se produisent que les précédentes mais cela ne se traduirait pas par un chaos total ou une catastrophe naturelle. Les éruptions solaires ne se produisent pas seulement d'hier mais se produisent à intervalles réguliers et l'événement se déroulera en 2021 qui pourrait surtout annoncer des interruptions de communication par satellite. Donc vraiment fascinant comme je vous le disais une année ou une fin d'année sans prédiction de Nostradamus. Ça n'en est pas une. Je voulais qu'on fasse ça avant la fin de l'année. On est le 13 quand même. Il y a une chance que c'est dimanche le 13 et non pas le vendredi. Imaginez-vous si on avait fait la revue des prophéties de Nostradamus un vendredi 13. Malheureux à nous. Je vous en reviens. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada